en scandaliser la colère cette nuit de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Oui, en réaction à une manifestation organisée place du Panthéon à Paris à l'appel d'un groupuscule identitaire en hommage au jeune Thomas tué à Crépaule il y a deux semaines. Premier rassemblement d'une longue série partout en France ce week-end. De problèmes, Jean-Baptiste Marty, les autorités redoutent des affrontements. C'est en tout cas ce que révèle une note du renseignement. Oui, la crainte des autorités est de voir se reproduire les violences commises la semaine passée à Romand-sur-Isère. Une centaine d'individus avaient alors déambulé dans le quartier de la Monnaie. 20 personnes, tous rattachés à la mouvance d'ultra-droite, avaient été interpellées. Des précautions sont donc prises cette fois-ci. Selon une note du renseignement qu'Europe 1 a consulté, plusieurs manifestations pour Thomas sont interdites ce week-end. D'abord à Valence, cet après-midi, 200 à 300 personnes étaient attendues à l'appel de l'Action française, mouvement d'extrême droite. Un rassemblement sensible, selon cette note, qui aurait pu attirer des militants d'extrême-gauche en vue d'une confrontation violente. Autre rassemblement interdit à Pontivy pour les mêmes raisons. À Montpellier, en revanche, c'est accepté. Une quarantaine de personnes devraient se réunir en périphérie de la ville à partir de 14h pour rendre hommage à Thomas. Selon la note du renseignement, des banderoles devraient être déployées, des tracts distribués. Ici, les organisateurs ont appelé à se rassembler en périphérie pour éviter tout heure avec des groupes privaux.